Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal audite externe du fichier électoral. Le comité de laïc de coordination rappelle dans un communiqué que les élections ne sont pas la propriété privée du président de la République ni de la CENI, moins encore d'un camp politique, mais une expression de souveraineté d'un peuple et ce peuple a droit d'être respecté dans ce droit. Il demande à la Commission électorale nationale indépendante de mettre en place très rapidement le cadre de concertation avec toutes les parties prénantes pour la désignation d'une instance internationale crédible d'audit du fichier, selon le format ayant prévalu en 2018, et d'arrêter de contourner la question par une désignation de ses propres experts pour s'autocertifier un fichier fortement contestable. Le CLC en appelle à toute la classe politique de cesser avec le discours de haine, de discrimination entre Congolais, des divisions ethniques et des manipulations des conflits communautaires. Le CLC annonce une campagne de sensibilisation et de réarmement moral de toutes ces structures de base afin de préparer notre peuple à prendre ses responsabilités en prélude aux grandes manifestations qui seront organisées pour faire échec au chaos électoral que l'on veut à nouveau imposer au peuple congolais. Le CLC demande au peuple congolais de ne pas céder au découragement ni à la fatalité. L'heure de bannir la peur et de se prendre en charge est arrivée nulle personne. Quelle que soit la fonction occupée dans notre pays ne pourra à nouveau usurper le droit souverain du peuple à désigner ses dirigeants ni à triquer les résultats.